Je me sens très content, j'ai très bon sens, et ensuite, j'ai aussi dédié cette victoire à Jésus-Soyos, qui aujourd'hui, durant l'étape, a fallé, qui est l'ex-médic du équipe, et j'ai envoyé beaucoup d'animaux à toute sa famille et à la plus près de la personne, et la vérité, c'est une grande perdition. Marc Soler est très content, bien sûr, avec cette victoire et le maillot jaune, il tient à dédier cette victoire à l'ancien médecin de l'équipe qui est décédé aujourd'hui, donc il l'a dit aussi à l'interview internationale, victoire dédiée à l'ancien médecin de l'équipe. La etapa de mañana, c'est une etapa dura, avec un porto final très dur, et l'Ineos a un grand équipe, avec beaucoup de niveaux, mais nous, je crois que nous avons aussi venu avec un très bon équipe, et nous allons essayer de le protéger, et essayer d'arriver à la chrono avec le maillot amarillo, et ensuite, voir comment va. Nous avons posé à Jacobs en fuga, et ensuite, dans l'ultima subie, il y a eu beaucoup d'attaques, et j'étais très bien. J'ai gardé la roue jusqu'à tester mes attaques, et la vérité, ça a fonctionné, et jusqu'à là. Alors, bien sûr, il souligne qu'ils avaient un couvert dans l'échappée, que lui, il se sentait bien quand l'échappée a été reprise dans le final, il est parti, la vie personne était dans sa roue, et il allait très tôt. Tu as fait un signe en passant la ligne, le doigt devant la bouche, c'est peut-être aussi la liberté d'avoir encore une nouvelle victoire, pour justement montrer que Tati a toujours cru. Marc, la question est, quand tu passais la ligne, tu es un signe pour dire que tu es fort, c'est assez fort pour vaincre une fois. Non, c'est parce qu'il y a toujours des gens, c'était un message pour dire qu'ils travaillent, ils sont quand même là, il y a des gens qui parlent et qui critiquent, mais ils sont là, ils font le boulot, et ils peuvent encore gagner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...